bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr après avoir vu les parties précédentes on va voir maintenant on va énoncer le théorème de gosse donc énoncer du théorème de gosse donc le flux sortant ou entrant donc je vais expliquer après sortant et ce entrant là quand on va écrire ce qui suit donc le flux sortant ou entrant de quoi ? du champ électrostatique E ce champ électrostatique E il est créé donc créé par une distribution par une distribution comment elle est cette distribution ? et bien cette distribution de charge elle est quelconque par une distribution quelconque par une distribution quelconque de charge en fait c'est une distribution de charge quelconque qui vient à travers c'est ça ce qui est intéressant ce qui fait l'intérêt du théorème de gosse donc le flux sortant ou entrant des champ électrostatique E créé par une distribution quelconque quelconque de charge à travers quoi ? il y a à travers une surface fermée comment est cette surface fermée ? oui vous devez répondre elle est aussi quelconque est égal est égal à quoi ? est égal à la somme ? oui des charges des charges des charges qui sont qui sont dans l'intérieur de la surface fermée fermée divisé par epsilon 0 la permittivité diélectrique diélectrique du vide donc le flux sortant ou entrant du champ électrostatique E créé par une distribution quelconque de charge à travers une surface fermée quelconque est égal à la somme des charges qui sont à l'intérieur de la surface fermée divisé par epsilon 0 voilà voilà donc le flux sortant ou entrant donc il est sortant si ma distribution elle est positive il est entrant si ma distribution de charge est négative voilà voilà donc ça c'est l'énoncé du théorème de Gauss donc ça c'est littéralement donc ça qu'est-ce que c'est que ça ? et bien je peux le traduire par donc le flux est égal intégral à travers ma surface fermée par exemple SF E scalaire ds qui est égale à la somme des charges qui sont à l'intérieur donc QI qui est à l'intérieur sur epsilon 0 la permittivité diélectrique du vide et voilà donc donc on a bien compris que ça ne dépend que cette expression ne dépend pas de la distribution ni de la surface fermée peu importe n'importe quelle surface fermée n'importe quelle distribution et bien elle va me donner phi à travers cette surface le flux sortant le flux du champ électro-statique créé par cette distribution qui est quelconque de charge à travers cette surface fermée qui est quelconque et bien ça est égal à plusieurs à l'ensemble des charges qui sont à l'intérieur sur epsilon 0 donc en fait ce théorème peut servir pour le calcul de quoi et bien donc pour calculer le flux et bien il faut savoir E et pour calculer E pour savoir E il faut savoir phi et bien mystère de chez mystère c'est un paradoxe ça c'est un paradoxe ça pour calculer phi il faut savoir E il faut savoir E pour calculer E il faut connaître phi alors comment faire comment résoudre cela ce paradoxe et bien la clé c'est ça surface fermée quelconque et bien si je veux puisque cette expression là puisque cette expression là ne dépend pas de cette surface fermée c'est moi qui choisi cette surface fermée c'est une surface imaginaire je peux la choisir comme donc comme je peux la choisir comme je le veux et bien je vais choisir une surface où les calculs sont faciles j'ai là un produit scalaire le produit scalaire est facile quand il est très simple quand il est trivial quand je dis que le produit scalaire est égal à combien directement quand et bien j'ai E scalaire de S c'est un produit scalaire et bien et bien il est simple si E si E et D sont perpendiculaires ou si E et D sont parallèles si E est parallèle à D S et bien E scalaire D est égal à 0 maintenant si E et D sont parallèles et bien E scalaire D est égal à 2 fois D S mais dans ce deuxième cas il faut en plus que E soit constant pourquoi ? pour que j'ai le droit de le faire sortir de cette intégrale là voilà donc j'ai pas utiliser le rang pour une chose parce que si je divise la surface et n'est plus une surface fermée voilà j'ai considéré le cas où j'ai à la fois E perpendiculaire dans un côté et E parallèle dans un côté comme un cylindre on va voir ça donc je vais noter tout cela donc ce qu'il faut vraiment retenir et bien bien sûr Phi qui est égal à Phi qui est égal à double intégrale à travers la surface fermée E scalaire D S est égal à somme de QI sur Epsilon Z ça il faut c'est ça le théorème de Gauss il faut le retenir donc qu'est-ce qu'on va écrire et bien ce théorème peut servir pour le calcul de E donc pour cela puisqu'on nous donne le choix de choisir une surface fermée quelconque pourquoi on nous donne le choix ? et bien on l'a démontré cette question ne dépend pas de cette surface fermée c'est toujours somme de QI sur Epsilon Z quelle que soit cette surface fermée donc pour cela il faut choisir une surface fermée disons qui facilite les calculs par exemple choisir choisir une surface ou ou E des perpendiculars à D S et les perpendiculars à D S bon il se peut que ça soit donc E perpendiculaire à D S ou E parallèle à D S ce théorème peut servir pour le calcul de E pour cela il faut choisir une surface fermée qui facilite les calculs par exemple par exemple choisir une surface où E est perpendiculaire à D S ou E parallèle à D S dans ce deuxième cas si E est parallèle à D S dans ce deuxième cas il faut il faut un plus que E soit uniforme soit constant soit uniforme bien je peux vous donner un exemple où E il est uniforme par exemple sur la surface d'une sphère par exemple une charge ponctuelle j'ai choisi une sphère et bien là sur la surface de la sphère E il est le même un autre exemple donc ça c'est une sphère même si que c'est un cercle bon c'est une sphère et je peux pas dessiner une sphère là dans bon c'est une sphère donc par exemple j'ai un cylindre j'ai par exemple ma charge qu'elle est là et bien sur la surface latérale du cylindre E il est uniforme sur la surface latérale par exemple là par exemple si j'ai un fil infini et bien E il est uniforme sur la surface latérale de ce cylindre donc là je parle d'un fil infini on va voir cet exemple d'ailleurs mais sur la base inférieure et la base supérieure et bien il est clair que E il est perpendiculaire à des S parce qu'en étudiant si on veut étudier la symétrie et on étudie la symétrie et l'invariance et tout ça on trouve que E il est porté par exemple par E par EUR et bien puisqu'il est porté par EUR il est toujours comme ça donc sur la base supérieure et inférieure sur ces deux bases il est perpendiculaire donc E scalaire des S par exemple base supérieure est égal à 0 et c'est la même chose pour E scalaire des S base inférieure est égal à 0 donc vous allez bien comprendre ça après bon je donne juste des exemples pour bien comprendre ce que j'ai écrit là à l'instant donc où E est perpendiculaire à des S donc dans ce deuxième cas donc ajoutez la K dans ce deuxième cas il faut en plus que E soit uniforme donc je prends par exemple donc G double intégrale à travers la surface fermée E scalaire des S est égal donc je vais quand même écrire là donc soit alors Sf est égal à S1 plus S2 de tel que S1 de tel que E est perpendiculaire à des S sur S1 et parallèle à des S et parallèle à des S sur S2 dans ce cas l'expression du flux que sera l'expression du flux et bien F qui est égal à double intégrale et bien F qui est égal à double intégrale à travers la surface fermée E scalaire des S est égal à double intégrale E scalaire des S donc sur S1 plus donc je double intégrale en considérant la surface S2 je n'utilise pas les rangs là parce que j'utilisais ma surface fermée je fais couper ma surface fermée quand je la coupe ce n'est plus une surface fermée ce n'est plus une surface fermée comme il est dit E il est perpendiculaire à des S sur S1 c'est-à-dire que E scalaire des S sur S1 est égal à 0 donc cette intégrale est égal à 0 j'ai dit là qu'ils sont parallèles donc E scalaire des S sur S2 est égal à E fois des S oui il faut ajouter E E perpendiculaire des S sur S2 est uniforme il faut ajouter uniforme ajoutez-le s'il vous plaît est uniforme donc c'est-à-dire que je peux le faire sortir donc E double intégrale des S donc parce que sur S2 E scalaire des S est égal E fois des S E il est uniforme je peux le faire sortir de l'intégrale donc je fasse cela voilà donc est égal donc double intégrale des S à travers bon S2 en considérant la surface de je double intégrale sur S2 des S donc est égal E double intégrale des S sur S2 oui est égal à la surface S2 et je sais que et je sais que phi est égal à somme de QI sur Epsilon 0 c'est-à-dire que E S2 est égal à somme de QI sur Epsilon 0 c'est-à-dire que E est égal à somme de QI sur Epsilon 0 fois S2 donc c'est ça l'expression du champ donc c'est la somme des charges sur Epsilon 0 fois la surface qu'on a considérée sur Epsilon 0 fois la surface qu'on a considérée sur Epsilon 0 fois la surface qu'on a considérée où le champ il est parallèle et uniforme voilà donc j'espère que ce théorème est bien clair donc on va voir après une application dans la partie qui vient après